Bonjour à tous, bienvenue dans Place des Entrepreneurs, l'émission de l'UPE13, la saison 2. Merci à Cage Business School et à Malakoff Humanis pour leur soutien. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE13 en charge du commerce et de la redynamisation des centres-villes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous trois entrepreneurs de talent du territoire. Souhaitons-leur la bienvenue. Alexandre, bonjour. Bonjour Marie. Je suis président fondateur de Marsatwork, qui est une agence de conseil en communication. On est basé à Marseille et à Paris. Merci. Bonjour Gérard. Bonjour Marie. Je suis le directeur de CBAS, circuit breakeur assistance et services, un couteau suisse dans la réparation navale et l'industrie. Je suis basé à Marseille aussi. Merci. Bonjour Jean-François. Bonjour Marie. Jean-François Bessière, directeur général de formation métier, association marseillais de 70 ans et qui a trois grands secteurs d'activité, un secteur formation professionnelle, un secteur médico-social et un secteur insert sur emploi. Merci. Alors dans cette crise, tous les entrepreneurs ont cherché à se réinventer, entre guillemets, mais pour l'après-Covid, on a vu des nouvelles activités fleurir, des façons de s'organiser qui étaient différentes. Gérard, vous avez pu le mesurer dans votre structure. Vous êtes un bureau d'études, vous avez un métier vraiment spécifique. Il y a des choses qui ont changé pendant le Covid et que vous avez continué pour l'après-Covid ? Des choses qui ont changé, oui, parce que ça m'a généré beaucoup plus de problèmes que de bonnes choses. L'activité n'a pas trop été impactée parce que la vie continue, donc les industries continuent à travailler, la marine beaucoup moins parce que ça a été quand même très impacté par la croisière qui n'a plus fonctionné et tout. Vous intervenez aussi sur les bateaux de croisière ? Aussi. D'accord. On a eu quelques interventions à travers le monde, avec toujours les contraintes Covid. J'ai une équipe qui rentre de Turquie avec tous les problèmes Covid, mais autrement, ça a été surtout des problèmes humains que j'ai à gérer encore aujourd'hui, qui ont été très très difficiles à gérer. Vous êtes combien de salariés ? On est cinq salariés. J'ai voulu faire une parité 50-50 hommes-femmes. Je ne saurais pas dire si ça a été une réussite. D'accord. Ça, ça vient du Covid, des écoles fermées et autres ? Non, pas du tout. D'accord. Vous n'auriez pas prêt à avoir que des femmes, c'est ça ? Non, même pas. Je pense que ça vient plutôt du caractère des gens. D'accord. Qui n'ont pas su travailler dans des contraintes. Des conditions d'urgence ? Ce n'est même pas des conditions d'urgence, parce que dans ma vie, j'ai eu à gérer des conditions d'urgence nettement plus difficiles que ça. Mais je trouve que les gens ont beaucoup profité de ces conditions, justement. D'accord. Et vraiment, quand je dis profiter, du profit. De l'aide gouvernementale ? Non, ce n'est même pas l'aide gouvernementale. D'accord. C'est du profit à titre personnel, chacun. D'accord. C'est de l'individualisme. D'accord. Ah oui, ça, c'est embêtant. Très embêtant. On l'a eu dans pas mal de sociétés. Les problèmes RH, entre guillemets, ont fait partie des gros sujets du Covid. Pour l'après-Covid, comment vous sentez l'ambiance dans la structure ? Déjà, il va y avoir du changement. Il va y avoir quand même un peu de changement. Mais autrement, l'après-Covid ne m'inquiète pas plus. Notre activité ne changera pas plus, si ce n'est qu'on risque d'avoir plus de travail. Étant donné que la croisière, la marine marchande va reprendre, il va falloir que tout le monde se remette en route. Vous savez que les navires sont insujettis aux réglementations internationales. Donc, ils vont devoir faire des surveys. Tout va repartir de l'autre. On a la chance, on travaille en partenariat avec beaucoup d'entreprises à travers le monde. Beaucoup en système de joint-venture ou gentleman-actement. Professionnellement, vous n'avez pas eu de mal à faire partir vos équipes à l'étranger pendant cette période ? C'était compliqué. C'était compliqué. C'était compliqué. Mais on sent qu'il y a un accompagnement pour le monde professionnel qui voyage. Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Non, pas du tout. Vous avez pu continuer ? Chacun devait se débrouiller un peu de sa propre initiative. D'accord. Un simple petit exemple, un test PCR. Il n'y a pas moyen d'avoir un test PCR écrit en anglais. D'accord. Petit exemple, petit détail. Et qui pose de gros problèmes pour rentrer en Turquie. D'accord. Ce n'est pas écrit en anglais. C'est un petit détail de rien. Oui, ça détaille, mais... Mais ça bloque, et je sais que ça a bloqué beaucoup d'entreprises en Arabie Saoudite. Ensuite, on a été interdits de Taïwan parce qu'on ne pouvait pas présenter des papiers anglais. D'accord. Ou traduits, en tout cas. Oui. Bon. Alexandre, pendant la crise, la com, j'imagine que oui ou pas, d'ailleurs, c'est un peu mis sur pause. Ou pas ? Est-ce qu'on peut la comparer à ce qui s'est passé dans le milieu de la culture ou pas du tout ? Les entreprises, elles ont communiqué beaucoup pendant le Covid. Là, on imagine qu'avec les réouvertures de restaurants, les réouvertures des commerces et la vie qui va reprendre son cours le 19, les gens sont dans les starting blocks de la communication. C'est vrai ? On n'a pas vécu ça, en fait. Alors, nous, on a deux activités. Oui. On a une équipe qui est dédiée au marketing immobilier, qui est une activité historique de l'agence, qui a plutôt souffert parce qu'il y a eu un ralentissement de la production. Marketing immobilier, c'est quoi ? C'est l'accompagnement des promoteurs dans leur processus de commercialisation, de logement ou de bureau exclusivement neuf. Vous êtes combien de salariés ? On est 40 salariés. D'accord. Et on a eu un coup de mou qui a suivi la temporalité, malgré une année 2020 qui démarrait très très bien. Il y a eu un gros ralentissement parce qu'il y a eu d'un côté l'État qui a abondé la Caisse des dépôts pour permettre aux promoteurs de déstocker pour éviter une crise comme en 2008. Donc la Caisse des dépôts qui a acheté pour le compte de Bayer Socio. Et puis après, il y a eu des élections municipales qui ont aussi amené un ralentissement de la mise en permis. Et nous, comme on est collés à cette activité, on a aussi vécu cet effet-là en fait. Donc ce ralentissement. Et pour le palier, on a décidé d'augmenter notre territoire. Donc ça a été une des mesures qu'on a prises l'année dernière. D'augmenter le territoire et le nombre de clients potentiels. par premièrement un rachat d'entreprises qu'on est en train de finaliser, qui a notamment un bureau sur Bordeaux. Et puis l'ouverture d'un bureau à Paris en début d'année, avec une petite équipe pour développer l'activité exclusivement dans l'immobilier sur Paris. D'accord. Donc ça, on va dire que c'est ce qui a le plus souffert. Le reste de l'activité, qui était très lié à ce qu'on avait déjà développé en 2019, qui était collé aux notions de raison d'être, qui sont portées par la loi Pacte. En fait, il n'y a pas eu de pause, parce que par la raison d'être, on peut traiter beaucoup de sujets comme la marque employeure. Et par les temps qui courent, une bonne communication marque employeure, et ça vous aurez peut-être servi, je rigole bien sûr, auprès de ses salariés, ça permet d'accompagner le management et d'avoir, par l'expression des valeurs qui sont portées par l'entreprise, d'avoir un discours beaucoup plus apaisant, un discours beaucoup plus transparent. Vous avez la parité chez Marsatwork ? Alors, elle est inversée, parce qu'on a plus de collaboratrices que de collaborateurs. D'accord. Voilà. Donc vous accompagnez les entreprises, pour la sérénité des équipes en place ? Alors, nous, on accompagne, on a deux offres qui vont, la première va permettre d'exprimer la raison d'être, quelle est la raison d'être d'une entreprise, quelles sont les valeurs fondatrices sur lesquelles elle repose, toute son organisation. On a, quand c'est nécessaire, des partenaires qui vont permettre de venir compléter par du management, par tout un tas d'actions, en fait, ce qu'on aura pu mettre en valeur sur cette première phase. Et ensuite, on raconte. Donc on écrit des stratégies de contenu, on produit des contenus textuels, vidéos, podcasts, pour le compte de nos clients, qui vont leur permettre d'alimenter leurs réseaux sociaux, blogs, etc. Et en fait, on a des partenaires très forts, notamment avec Synergy Family, par exemple, qu'on fait de plus en plus intervenir, qui sont super, et qu'on fait intervenir sur certains de nos sujets, comme aussi véhicule et preuve de l'engagement sociétal et environnemental que certains de nos clients ont pu prendre. On en a beaucoup parlé ici, sur un plateau, il y a quelques temps. On sent que l'environnement est au cœur du sujet des entreprises. L'accompagnement, la RSE, les salariés en règle générale. Il y a des entreprises qui ont été beaucoup aidées par leurs salariés pendant le Covid, beaucoup, beaucoup. D'autres où ça s'est un peu moins bien passé. Est-ce que vous sentez qu'il y a un regain d'activité pour l'après-Covid ? Est-ce que les gens sont finalement... L'ADN de l'entrepreneur, c'est perpétuellement, on se développe, on est agile. Est-ce que vous sentez que pour l'après-Covid, il y a des entrepreneurs qui ont besoin de la communication pour se dépasser ? En fait, on a... Je trouve qu'il n'y a pas eu de... Ça n'a jamais été à tonne, en fait. Il y a eu... Alors, est-ce que nous, on l'a ressenti comme ça ? Mais par exemple, le soutien du gouvernement par le PGE, je trouve que ça a amené quand même une sérénité psychologique. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans une urgence qui nous aurait contraint à prendre de mauvaises décisions. Je trouve que ça a quand même ramené une gestion du temps qui était plus sereine. Et pareil pour le chômage partiel aussi. Je veux dire, malgré tout, même si nous, on l'a très peu utilisé, mais on l'a quand même utilisé. Ça a amené quand même une... Voilà. Ça nous a un peu déstressé, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et on a vu beaucoup de nos clients, pour se réinventer, réfléchir à de nouvelles offres. Donc, une offre, c'est un nouveau produit, un nouveau service. Il faut le faire connaître. Il faut d'abord bien expliquer en interne ce qui va se passer parce que ça a forcément un impact sur l'organisation. Donc ça, il faut le raconter, il faut le détailler. Et ensuite, il faut le faire savoir auprès de ses clients et de ses partenaires. Et donc, il y a eu une grosse préparation. C'est-à-dire que nous, on a accompagné des boîtes pour l'écriture de ces nouvelles offres l'année dernière. Et on sent que maintenant, ça y est, on passe en phase de communication pour le faire savoir. Alors, pour la communication, vous, vous êtes à la tête d'un centre de formation. On en parle beaucoup, beaucoup. On revient beaucoup au métier d'apprentissage. Le Covid a fait ressortir des apprentissages qui étaient, entre guillemets, démodés et qui reviennent énormément à la mode. On en parle beaucoup. Comment on gère la pré-Covid dans un centre de formation ? Est-ce qu'il y a la même offre ? Est-ce que les gens sont toujours motivés ou est-ce que le Covid a contribué à les ensommiller un peu ? Alors, on était en plein développement avant le Covid puisqu'on prenait de plein fouet la loi « Choisir son avenir professionnel » de 2018. Donc, on était déjà dans une transformation du système et on a, on va dire, exploré cette transformation et cette croissance. Et sur le centre de formation et métier, le campus formation et métier, pour la part d'apprentissage, nous avons donc énormément développé des métiers plutôt du tertiaire, on va dire, plutôt renseignement supérieur, même si l'ADN de formation et métier était sur des métiers industriels. Aujourd'hui, on a des expérimentations, on met en place des expérimentations, par exemple avec Formed, les métiers de la mer, le campus des métiers de la mer avec l'Université de Toulon, où on va chercher des publics, où on va chercher des publics cachés pour les orienter vers ces nouveaux métiers de la mer et ce projet de création de campus des métiers de la mer. Vous travaillez vraiment main dans la main avec les entreprises. Vous savez ce qu'elles ont comme demande pour l'apprentissage, les métiers qui manquent ? Alors, les métiers qui manquent, on est surtout sur l'accompagnement en accompagnement des personnes, ça c'est quelque chose qui a fait un petit peu le bon dans cette période Covid. Il y a les métiers industriels également, les métiers du transport et de la logistique, les métiers du bâtiment, où on nous demande pas mal de... notamment sur les métiers de l'enveloppement du bâtiment, tout ce qui est économie d'énergie. Également... Environnement. Voilà, environnement. Le bâtiment connecté également. Le bâtiment connecté, c'est énormément de demandes de la part des entreprises. Il y a eu un boom autour de la fibre optique, de tout ce qui est fibre optique. Et aujourd'hui, on arrive à une offre plutôt stabilisée. Il y a eu un changement et un progrès en termes d'organisation avec même vos formateurs et les apprentis, entre guillemets ? Alors, comme tout le monde, on est passé à la digitalisation. Rapidement ? Très rapidement. On n'était pas du tout prêts. On a eu un service informatique qui a fait énormément d'agilité, a été vraiment très rapide. Des enseignants et des formateurs qui aussi se sont mis à apprendre notre métier. Et on peut dire que c'est une transformation réussie. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous intéresse dans le cadre du développement de la structure et des nouveaux moyens de formation. Et notamment pour sécuriser les parcours de nos jeunes, qui sont des parcours quand même parfois un petit peu difficiles. Et on a surtout mis le paquet sur la sécurisation des parcours pour éviter de perdre des apprentis et des élèves dans les lycées et même sur le secteur médico-social, éviter de perdre des jeunes qui pouvaient s'égarer et être non suivis par nos éducateurs ou autres. Alors, vous dites les apprentis dans les lycées. Donc, vous avez des apprentis, vous en avez en formation qui sont plus âgés et vous en avez au lycée qui sont plus jeunes. Plus jeunes, tout à fait. Les jeunes, on en a beaucoup parlé pendant le Covid. Vous avez fourni, vous êtes un centre de formation. Et comment ça se passe ? Est-ce que vous avez été tenu de fournir un accompagnement social, psychologique ? Ou vous avez choisi de le faire ? Ou bien c'était obligatoire ? Comment est-ce que ça se passe ? Non, alors nous, déjà dans l'association, on a une assistance sociale, ce qui est assez rare dans les établissements privés. Donc, un service social pour les jeunes et adultes qui accompagne nos jeunes. Donc, on a été énormément sollicité, notamment sur l'apprentissage aussi, sur l'accompagnement des apprentis. Puisque dans la loi, choisir son avenir professionnel, c'est un acte fort de l'accompagnement de l'apprenti sur la partie sociale, hébergement, transport, etc. Et dans la structuration de l'offre qu'on est en train de mettre en place, on est en train de créer des postes de facilitateurs pour aider nos jeunes, nos apprentis à s'intégrer plus facilement et éviter que ce soit un frein à leur insertion professionnelle dans le cadre de leur contrat d'apprentissage. Les formations, ça dure combien de temps ? Alors, c'est variable. Donc, si c'est sur des titres professionnels, ça peut être de trois à six mois. Si c'est des diplômes éducation nationale, c'est de un à deux ans, voire trois ans si on est sur une licence professionnelle. D'accord. Vous, vous disiez, Gérard, juste avant l'émission, que vous aviez du mal à trouver des jeunes formés à votre métier qui est très spécifique. Vous avez appelé ça le couteau suisse. Oui, c'est très spécifique parce que c'est un assemblage de plusieurs professions, en fin de compte dans une. et de savoir faire la part des choses dans une activité bien précise, c'est très difficile. Admettons, un constructeur, lui, va être à la pointe de son produit. Un installateur va être à la pointe de ce qu'il a fait comme installation. Et nous, là-dedans, il faut qu'on sache s'harmoniser entre le constructeur, l'installateur, la réglementation, tous ces différents points. On ne veut pas dire qu'on va trouver une solution, mais au moins amener la compagnie maritime ou l'entreprise à aller vers une solution qui leur feront gagner quand même de l'argent, ce qui n'est pas négligible, et du temps. Donc, on essaye le plus possible d'encadrer. C'est-à-dire, moi, j'ai des équipes qui partent pour de la simple maintenance, de la vulgaire maintenance, et on va lever des fois des problématiques qui sont immenses, que tout le monde avait pressenties un peu au fil des temps, mais qui n'avaient pas vraiment diagnostiqués. Ils avaient fait venir différentes sociétés à travers le monde qui avaient fait des diagnostics plus ou moins approchants, et nous, on arrive maintenant à leur dire, attention, nous, on ne va pas vous solutionner le problème, vous avez un problème dans ce domaine. Maintenant, rapprochez-vous des sociétés à travers le monde qui sont capables de gérer ce problème proprement dit. Vous les connaissez, vous les mettez en relation ? Si on les connaît, on les met en relation. D'accord. Parce que de mon expérience, maintenant, j'ai pas mal de relations à travers le monde. France, très peu, malheureusement. D'accord. France, très peu. C'est dommage qu'on n'arrive pas à se vendre suffisamment. Ah, il nous faut de la com'. Non, c'est même pas ça. Je vais vous donner un simple exemple, le chantier Navantia-Racadis. Ce n'est pas que beau qu'ils font des arrêts techniques annuellement. Il y a 2000 personnes qui travaillent à bord de différentes sociétés européennes. Mais la dernière fois, ils m'ont appelé, ils disent, on est trois, on est trois couillons français. Il n'y a pas un seul français à bord. Vous voyez ? D'accord. Il y avait des Hollandais, des Anglais, de toutes les nationalités européennes. Oui, ça, c'est comme le PCR en anglais. C'est même pas normal. C'est toujours, le français arrive à très mal se vendre, surtout sur des technologies, je ne dis pas que c'est pointu, mais c'est des technologies simples. Je pense que dans l'industrie, il n'y a rien de compliqué, on va dire. Mais on se vend très mal, peut-être justement à cause d'un problème de com'. Mais un problème de com'. Oui, c'est culturel. Est-ce que la France a du mal à communiquer ? Les gens ne communiquent pas bien entre eux, mais ils ne communiquent pas bien avec le reste du monde ? Je ne sais pas, ça c'est trop... C'est trop vaste. C'est trop vaste. Oui, il y a un problème culturel. Il y a un problème culturel. On sent que les entreprises, elles ont du mal à passer à la com', vraiment, qu'il va leur faire du bien. Je pense que la com', nous, on le vit parfois, ça reste... Il y a encore cette impression que la com' ne sert à rien, en fait. Oui, ou qu'elle t'est en dernier. Et qu'il y a un amalgame entre le marketing, la publicité, la communication corporelle. Alors, c'est vrai sur le terreau de PME et de certaines ETI. Après, dès que les entreprises sont structurées, elles ont une culture de la communication. mais oui, il y a cette... Je pense, ce manque de vision qui pourrait les aider à mieux porter leur message et sans forcément à dénaturer le message. Au contraire, le porter avec authenticité, le porter plus efficacement avec authenticité, je pense que c'est... Ça, c'est un problème culturel. Oui, c'est un problème culturel. C'est comme le problème de l'apprentissage, excusez-moi, mais on en parle beaucoup ici à l'UP. On a eu quand même en France pendant des années et des années un apprentissage bashing important. La communication ferait du bien. On prend l'exemple de l'Allemagne qui a des apprentis qui poussent et qui souffrent beaucoup moins de chômage que nous parce que l'apprentissage est mis en avant. On n'a pas ça en France. La communication de l'apprentissage, elle est dure. C'est un sujet qui est très intéressant par rapport à ce que vous évoquiez parce que sur le... J'ai l'impression que vous étiez un peu un berger qui essayait de rassembler ces joailles et ces moutons et du coup, ce serait intéressant, en tout cas intellectuellement, je trouve que c'est intéressant d'imaginer que par une communication plus profonde, plus intime avec chacun d'entre eux, est-ce que derrière, ça vous permettrait d'avoir des outils ? C'est quelque chose qu'on travaille puisqu'on a une nouvelle gouvernance depuis 2019 avec Jean-Michel Fouque qui est notre nouveau président qui a pris les rênes de l'association et c'est un domaine de la communication qui lui tient à cœur compte tenu aussi de la mise sur le marché en concurrence de l'apprentissage puisqu'aujourd'hui, les CFA historiques sont en concurrence avec tout ou et n'importe qui. Donc, on structure la mise sur le marché de l'offre et ça passe. On a commencé par un pôle sourcing parce qu'il faut aller chercher aussi les jeunes vers l'apprentissage parce qu'il y a aussi les parents qui ne sont pas prêts à ce qu'on est prêt à mettre nos enfants à l'apprentissage. Il y a ça. Ça, c'est de la communication à faire au sein des familles. Et puis, le jeune qui veut être apprenti, il ne réussira pas forcément en tant qu'apprenti. Donc, on a mis en place un pôle sourcing et le deuxième pôle, le pôle communication qu'on est en train de construire parce que c'est très important, un pôle commercial et un poste de facilitateur, un pôle facilitateur pour aider ces jeunes à mieux s'insérer et que ce ne soit pas un frein à l'employabilité de ces jeunes et notamment un frein à l'entreprise pour prendre des apprentis. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on structure. Ça, c'est la pré-Covid qui nous a permis pendant le Covid également de travailler tout ça puisqu'on a essayé de transformer, comme dit mon adjointe, ce Covid en opportunité. comment on pouvait rebondir là-dessus et notamment, donc, on est parti sur cette structuration de l'offre, se professionnaliser, même si on est association, on considère qu'on est relativement professionnel, comme disaient nos anciens présidents, c'est une entreprise, on gère l'association comme une entreprise mais avec des valeurs associatives et aujourd'hui, on se professionnalise de plus en plus, notamment avec l'arrivée de notre nouvelle gouvernance puisque notre président a mis des comités de gouvernance et on a celui qui a énormément travaillé cette année, c'est le comité d'audit financier pour trouver les solutions de la trésorerie parce qu'il fallait faire face aussi aux problématiques économiques et on a aussi beaucoup travaillé sur l'immobilier pour optimiser notre parc immobilier et pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour le futur développement. Proposer de l'apprentissage qui revient. Donc, ce Covid il nous a prouvé qu'on a été mis sur pause et on a toujours les mêmes, nous les entrepreneurs toujours les mêmes idées c'est-à-dire qu'il nous faut des apprentis. Pas vraiment mis sur pause mais on a été obligé de changer notre méthode. Notre méthode de réponse, d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus à l'écoute déjà de beaucoup d'entreprises. J'ai découvert des entreprises pendant cette période que je ne pensais pas du tout avoir une activité un jour ou l'autre là-dedans et ça m'a fait plaisir qu'ils soient venus vers nous et qu'ils ont eu une réponse. Jusqu'à présent ils n'avaient pas de réponse on va dire fiable ou alors des réponses complètement aberrantes. voilà donc l'entrepreneur c'est ça au sein de la crise il y a toujours des solutions il faut se parler communiquer c'est surtout aller au devant surtout aller au devant des gens d'être à l'écoute je pense que c'est une chose qui est très importante d'être à l'écoute de ne pas vouloir imposer son point de vue il y a beaucoup j'ai remarqué j'ai découvert l'industrie de la région ici que très récemment je me suis rendu compte que les gens souffraient énormément du manque d'écoute de beaucoup d'entreprises qui venaient pour des marchés pour des produits on revient aux fondamentaux on revient voilà aux fondamentaux aux valeurs on s'écoute on se parle et on fait apprendre des jeunes je vous remercie beaucoup pour cette émission merci d'avoir été là ce matin merci à vous qui nous écoutez surtout le 19 mai les commerces réouvriront et les restaurants en terrasse nous leur souhaitons une bonne réouverture à bientôt merci merci au revoir merci merci merci